Il y a de la colère parce que son comportement individualiste nous a laissé tomber. C'était la seule que j'aurais pu gagner, on me l'a enlevé. Et il y a un coup franc, donc j'ai des joueurs comme Thierry Henry qui sont déjà des stars de la Ligue 1. Je prends le ballon et je leur dis non c'est moi qui tire. Et en fait je marque le coup franc. Quand j'ai signé là-bas, j'y étais avec des tremblements tellement j'avais peur. Puis à un moment donné ils me disent est-ce que tu as quelque chose d'autre à demander ? Moi je dis ben non. Et ils me disent mais tu ne veux pas une prime à la signature ? Moi en l'espace de 4 semaines, je suis passé du gamin à celui qui pouvait être capable de faire la gueule à ma femme. Si je perdais un petit jeu à l'entraînement quand je rentrais à la maison après. Salut tout le monde, nouvel épisode de Call Interview avec Willy Sagnol aujourd'hui. Avant qu'on débute, on continue de s'abonner pour faire en sorte que le projet aille encore plus loin avec des plus grands noms. Toujours des plus grands noms. Et c'est parti, je ne vous embête pas plus longtemps. Willy, comment tu vas mon ami ? Je vais bien, je te remercie et toi ? Ça va, je suis super content. Tu vois j'ai le sourire parce que à part où tu rejoins, ça fait un moment qu'on essaie de caler cette interview. À un long moment et je te tiens. Ça y est, je te tiens, donc je ne te laisse plus partir. Tu es allé en forme, tout va bien ? Écoute, tout va bien. Les performances avec la Géorgie depuis un an sont, je ne veux pas dire inespérées, mais pas forcément normales avec leur passé. Donc non, tout le monde est content. Moi le premier, donc tout va bien. Quand tu voyais le potentiel de ce groupe, de cette nation, tu t'attendais à ce qu'il y ait quand même une nette amélioration par rapport à ce qui avait déjà été fait par le passé ou pas ? Je vais essayer de remettre les choses un peu dans le contexte. Quand j'ai signé il y a un an et demi, on est dans une période post-Covid, ou en tout cas en plein Covid, où je me posais beaucoup de questions, surtout sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Je dirais qu'il y avait certaines petites choses dans le football qui me gênaient, qui me dérangeaient, où je trouvais qu'on faisait de moins en moins la part du collectif par rapport à l'individualité. Sincèrement, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. J'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que j'avais l'impression que c'était un peu un sport différent de celui que j'avais vécu. Je dirais que les projets que je voulais retrouver, c'était des projets qui collaient un petit peu avec le foot que j'aimais, avec des valeurs peut-être différentes. Attention, sans critiquer peut-être le monde d'aujourd'hui, mais avec peut-être des valeurs qui m'étaient un peu plus chères, des valeurs d'équipe, des valeurs de travail. Je ne vais pas te le cacher, quand la Géorgie m'a contacté il y a un an et demi, je ne connaissais pas un joueur. En fait, je connaissais beaucoup plus le président et le vice-président parce que c'était des anciens joueurs géorgiens qui avaient joué en Bundesliga. Le projet m'a attiré en premier lieu grâce à ces personnes-là parce que je savais qu'on allait parler même football, on allait voir un petit peu le projet global de la même façon et c'est ce qui m'a attiré. À savoir qu'un an plus tard ou un an et demi plus tard, on allait avoir des joueurs évoluant dans des grands clubs, des grands championnats, qu'on allait être sur une dynamique de quasiment un an sans défaite. Non, ça, ce n'était pas forcément envisageable. On a parlé du M. Sagnol d'aujourd'hui, on va parler du M. Sagnol d'hier. Tu m'arrêtes si je me trompe ? Les débuts en équipe professionnelle datent de 1995 avec la Sainte-Étienne. C'est ça. Alors, dis-moi, parce que moi, je ne connais que le Willy Sagnol, les gens du Bayern de Munich, les gens d'équipe de France, très haut niveau, tout ça, Ligue des Champions tous les ans. Je n'ai pas connu ce jeune joueur qui débarquait en Ligue 1, enfin, en première division, si je ne dis pas de bêtises. Mais tu bascules très vite dans la période Saint-Étienne, 10 matchs, 12 matchs à tout casser, à titulaire indiscutable à Monaco. Donc, j'ai besoin de comprendre. Quelles sont les difficultés que tu rencontres quand tu débutes en professionnel à la Sainte-Étienne ? Ce n'étaient pas des difficultés. Je vais prendre des exemples qui vont plus parler peut-être aux gens d'aujourd'hui et surtout aux jeunes d'aujourd'hui. Quand tu regardes les Kylian Mbappé, tu vois leur carrière. Tu sais que depuis l'âge de 15 ans, ce sont des joueurs qui sont programmés pour réussir, programmés pour devenir des champions. Dans leur catégorie de jeunes, déjà, ils sont au-dessus parce qu'ils ont peut-être certaines aptitudes, on va dire, comme Kylian par rapport à sa vitesse. Moi, je n'avais rien de tout ça. En fait, j'étais un joueur lambda. D'année en année, à qui on a proposé de rester encore un an de plus, mais toujours avec un statut d'amateur. La chose peut-être la plus compliquée pour moi parce que quand tu es amateur, tu es amateur. Donc, je veux dire, c'est tes parents qui doivent tout payer. Je n'ai jamais trop parlé de ma famille parce que je pense que c'est plus par pudeur, mais je sors d'un milieu qui… Voilà, comme 80-90% des joueurs aussi d'aujourd'hui, un milieu qui n'est pas forcément facile. Donc, d'année en année, je restais, mais je n'étais pas programmé pour ça. Je n'étais pas programmé pour réussir. J'étais un joueur, comme tu en as plein dans les centres de formation, que tu te dis, oui, il a peut-être quelque chose, mais il va y avoir du travail, il va peut-être falloir qu'il y ait aussi un petit peu de réussite à certains moments. J'avais des joueurs plus talentueux autour de moi, mais chaque année, j'étais là. Et chaque année, je travaillais un petit peu plus dur pour l'année d'après rester. Et jusqu'au jour où tu passes, on va dire, de petit inconnu, même à l'intérieur de ton club, à titulaire en Ligue 1. En fait, je suis passé de 0 à 100 en quelques jours simplement. Donc, tu sais, un entraîneur qui se fait licencier, un nouvel entraîneur qui arrive, des joueurs blessés au même poste que toi, et puis ça commence comme ça. Est-ce qu'il y a eu des points très spécifiques que tu as dû améliorer, que ce soit dans ta personnalité ou sur le profil un peu plus technique, pour que tu atteignes un certain niveau ? Quand j'ai eu, je crois que c'est 13 ou 14 ans, j'ai eu une blessure à une cheville. En fait, sur un tacle, j'avais un bout d'os qui se baladait dans la cheville. J'ai dû me faire opérer pour enlever ces morceaux d'os qui étaient partis. Et si tu veux, pendant un an, quasiment, je ne pouvais pas frapper de mon pied parce que j'avais mal à cause de l'opération. Donc, dès l'âge de 13, 14 ans, j'ai commencé à jouer par défaut avec mon pied gauche, qui au début, ça me servait à monter dans la voiture. Et après, finalement, avec le temps, tu te dis que ça a été une chance. Je vois 10 matchs jouer la première saison en 1995. Ensuite, je vois deux matchs de Coupe de la Ligue avec l'équipe première, j'entends. Comment est-ce que ce joueur-là finit à l'AS Monaco ? Et toute l'AS Monaco qu'on voit. Alors, évidemment, pour replacer un petit peu le contexte pour les personnes qui ne suivaient pas ou qui ne sont pas au courant du foot de cette période-là, l'AS Saint-Etienne ne va pas très bien. Elle est descendue, elle quitte la Ligue 1 pour arriver dans la Ligue 2. Donc, toi, tu fais ta première saison, vous finissez 19e de Ligue 1. Tu fais la deuxième saison, vous êtes 17e de Ligue 2. Alors, explique-moi, maintenant que j'ai planté le décor, comment un jeune homme que tu viens de me décrire, toi, avec tes propres mots, et dans le contexte que je viens de dire, finit à Monaco titulaire. Comment ça arrive, ça ? Tu sais, il n'y a pas toujours d'explication. Donc, on commence la saison en Ligue 2 avec Saint-Etienne. Parce que j'avais joué quelques matchs en Ligue 1, il y a le sélectionneur de l'équipe de France U20 qui me fait venir un jour au mois de novembre, je crois, pour jouer un match contre un match amical. Et c'était la génération, tu vois, de Thierry Henry, David Trezeguet, Mickaël Sylvestre, William Gallas, des joueurs qui étaient déjà en poste depuis plusieurs années dans ces équipes de France de jeunes. Il y a un événement sur ce match-là, c'est que je joue arrière-droit, alors qu'arrière-droit, ce n'était pas mon poste à l'origine. Moi, j'étais milieu de terrain ou défenseur central. Et je joue arrière-droit et il y a un coup franc dans cette première mi-temps. Et donc, j'ai des joueurs comme Thierry Henry qui sont déjà des stars en Ligue 1. Et en fait, je prends le ballon et je leur dis, non, c'est moi qui tire. Et en fait, je marque le coup franc. Comme j'ai tiré à Saint-Etienne, j'ai dit, je l'ai tiré aussi, ici. Mais au mois de décembre qui suit, donc on est en Ligue 2 avec Saint-Etienne et j'ai mon président qui m'appelle à l'époque et qui me dit, je vais te faire signer un contrat pro. Je fais, ah, super, c'est gentil, je suis content. Il dit, oui, non, mais je veux te faire signer ton contrat pro parce que je veux te vendre derrière. En fait, c'était simplement que tu ne peux pas vendre un amateur dans le football. Donc, j'ai signé mon contrat pro parce qu'il y avait Monaco qui voulait m'acheter. Et je suis parti à Monaco. En fait, je n'ai pas eu le choix parce qu'on m'a dit, si tu n'y vas pas, le club est en cessation de paiement. Donc, je signe à Monaco en janvier et qu'il me laisse à Saint-Etienne jusqu'au mois de juin. Tu arrives dans une équipe championne de France, tu deviens titulaire, mais il y a la Ligue des champions. Comment tu fais pour ne pas avoir le vertige, pour ne pas perdre pied à ce moment-là ? Ce n'est pas parce que tu vas travailler dur que tu vas réussir. Mais si tu travailles dur, tu as quand même plus de chances de réussir. Moi, en fait, c'est un peu mon fil conducteur, notamment sur les premières années de ma carrière, où de me dire, travaille. Si tu y arrives, c'est bien. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas la fin du monde. Mais si tu travailles, il n'y a que comme ça, de toute façon, tu pourrais y arriver. Tu fais huit matchs de Ligue des champions avec Monaco. Vous finissez premier de la poule devant le Bayern Leverkusen. Vous battez Manchester United. Vous perdez contre la Juventus parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'huitième de finale. On sortait de poule, il y avait l'écart directement. Vous sortez face à la Juventus. Là, il y a des sollicitations. Il y a une exposition qui arrive sur cette équipe de Monaco et dont tu fais partie. Est-ce qu'il a fallu que justement, Gentil Ghana te tienne un discours particulier pour te garder les pieds sur terre ? Est-ce que ça t'a donné des envies de grandeur ? Qu'est-ce que tu retiens de cette épopée-là, toi ? Ma première année à Monaco a été super compliquée. Imagine le petit gamin de 20 ans qui descend de sa campagne et qui se retrouve à Monaco. On va dire, tu passes du tracteur à la Ferrari. J'ai eu beaucoup de mal la première année à tourner la page du Willy jeune garçon. Il a fallu que je m'affirme aussi en tant qu'homme dans un monde à Monaco de paillettes, de très belles choses. Je n'ai pas eu de problème si tu veux par rapport à peut-être une médiatisation plus grande parce que pour être honnête, ce n'était pas le cadet de mes soucis à l'époque. Il y avait quand même des joueurs beaucoup plus importants dans l'effectif. On parlait de Thierry Henry, Ali Benarbia, Victorique Péba, Franck Dumas, Fabien Barthez. Tu avais des joueurs qui en plus, à la fin de ma première année, c'est des joueurs que j'ai regardés pour certains d'entre eux que j'ai regardés gagner la Coupe du Monde. Au niveau peut-être du changement, le changement sportif a été atténué on va dire par le changement d'environnement. Tu fais bien de mentionner la Coupe du Monde parce que quand j'ai reçu David Trezeguet, il m'a parlé du fait qu'au retour du Mondial, ça a été compliqué pour lui, pour Thierry Henry aussi, de redescendre de ce nuage-là. Il y a plein de... de vie qui change après une Coupe du Monde et que Gentil Ghana avait été important. À ton niveau, à toi, cette année-là, si je ne dis pas de bêtises, il y a le départ de Gentil Ghana qui est remplacé par Claude Puel. Est-ce que tu as l'impression que ces difficultés dont m'a parlé David Trezeguet, elles se sont ressenties au niveau collectif à Monaco ? On va dire que le début de Claude a été un peu compliqué parce que Claude fait partie pour moi des gens aussi qui ont énormément en compté pour moi, avec qui je suis toujours en contact et avec qui je suis toujours très proche. Le problème, c'est que Claude c'était l'adjoint de Gentil Ghana et Claude avait une vision du foot complètement différente. Les attentes de Claude envers moi étaient différentes de celles de Jadot. C'était le Claude l'adjoint avec qui on se confie un peu à Claude le chef à qui on ne se confie plus. Donc, il a fallu que ça a pris du temps. Ma dernière saison à Monaco, donc la saison qui a suivi le changement de Gentil Ghana Puel avec Claude Puel a été beaucoup plus abouti. Dis-moi comment l'idée de la fin de l'aventure à Monaco vient dans ton esprit. Est-ce que c'est parce que c'est le Bayern qui frappe à la porte ou est-ce que toi personnellement déjà avant la fin de la saison tu sens qu'il y a un cycle qui s'est terminé dans ta carrière et qu'il faut passer à autre chose ? Alors, tu sais quand on termine la saison à Monaco on a un peu une forme de deal entre les joueurs. On venait d'être champion et on se dit on a quand même un effectif extraordinaire. il y a vraiment de quoi faire en Ligue des Champions. Donc en fait les joueurs que ça soit le seul qu'on savait qui allait partir c'était David Trezeguet mais tous les autres en fait que ça soit Barthez Sabri Lamouchi moi si tu veux on s'était dit nous on reste on reste parce qu'il y a quelque chose de joli à jouer l'année prochaine dans le Ligue des Champions. Dans les discussions que j'ai avec mon président de l'époque parce qu'on parlait prolongation parce qu'il ne me restait plus grand chose en année de contrat et je trouvais bizarre son attitude je dirais de ne pas me contractuellement de me considérer comme un titulaire parce que j'avais un salaire de remplaçant à Monaco même si j'étais titulaire j'avais un salaire de remplaçant mais je trouvais bizarre son attitude et j'essayais de la décrypter et en fait j'ai compris à un moment donné que lui il ne souhaitait pas que je prolonge il souhaitait me vendre parce que c'est là que j'ai su qu'il y avait des grands clubs qui étaient derrière la porte et qui attendaient en fait que le feu vert et en fait j'ai mal pris l'attitude du président il y avait de quoi faire un gros transfert pour un joueur qui ne l'avait acheté quasiment rien c'était normal mais quand tu es joueur tu as du mal à comprendre ça donc voilà un petit peu j'étais un peu ronchon voilà un petit peu je l'avais un peu mauvaise mais bon c'était quand même le Bayern il y avait d'autres clubs aussi mais c'était surtout le seul club qui me faisait vraiment rêver c'était le Bayern on va dire à ce moment là je me rappelle même en parler avec d'autres joueurs à l'époque en disant je suis désolé je restais mais je ne peux pas je ne peux pas et voilà et me voilà signé à Munich le Bayern c'est une institution très particulière dans le football c'est-à-dire que même dans le foot d'aujourd'hui rentrer dans la famille Bayern Munich c'est un prestige en soi parce qu'on ne recherche pas que les meilleurs au Bayern on recherche une mentalité on recherche des profils très spécifiques est-ce qu'à l'époque tu as déjà cette sensation que c'est un club à part ? je ne peux pas dire que c'est un club à part parce que quand j'arrive au Bayern je ne connais que ce que j'ai fait en France tu vois je ne connais pas on va dire le quota européen je ne connais pas par contre moi ce que je peux te dire c'est qu'au bout d'un mois et ça pendant les 9 ans où j'ai joué jusqu'en 2009 au Bayern tu rentres dans une famille tu ne rentres pas dans un club tu rentres dans une famille quand j'ai signé là-bas mais j'y étais mais avec des tremblements tellement j'avais peur et quand j'ai vu de la façon dont ils se sont occupés de moi comme ils m'ont mis à l'aise après ça a roulé tout seul pour te donner l'anecdote le jour où je rencontre donc Oulio Nes qui était manager général Karl-Anne Sromenigueux qui était président et Otmar Hitzfeld qui était entraîneur je les rencontre dans un hôtel à Francfort et on discute de ma venue du fait qu'ils me disent on s'est mis d'accord avec ton club maintenant il faut qu'on se mette d'accord contractuellement alors déjà moi je suis incapable de savoir qu'est-ce que gagne un joueur à Munich j'aurais pu demander quelque chose complètement hallucinant pour eux ou demander quelque chose mais dans l'autre sens de beaucoup trop bas tu vois et ils me disent voilà on va te rassurer chez nous à Munich il y a trois catégories tu as les joueurs de rotation les joueurs titulaires et les grands joueurs on n'a que dans notre grille de salaire on n'en a que trois toi tu n'es pas un joueur de rotation parce qu'on veut que tu joues mais tu n'es pas un grand joueur donc tu seras dans le on va dire dans les salaires du milieu je dis ça représente combien ils m'ont dit ça représente ça je dis bon je ne l'ai pas montré mais moi j'avais envie tu vois et puis la discussion dure je ne sais pas deux trois heures et puis à un moment donné ils me disent bon ben écoute il y a ton avion qui va bientôt repartir est-ce que tu as quelque chose d'autre à demander alors moi je dis ben non et ils me disent mais tu ne veux pas une prime à la signature et moi je les regarde et de manière la plus naturelle possible je leur dis mais c'est quoi une prime à la signature tu sais qu'à Monaco quand j'y étais j'avais à chaque fois j'avais signé des contrats sans prendre de prime en fait il y a le Nes qui me dit à ce moment-là mais tu es de quelle planète toi alors je dirais je mets ça sur le compte tu sais de la vous m'avez impressionné c'est pour ça que j'ai oublié j'ai voulu essayer de sortir un peu de là mais au fond de moi je me disais mais attends c'est un club ils pourraient faire des économies ils pourraient me la faire à l'envers non au contraire ils ont tout fait pour me mettre dans les meilleures conditions après je ne te cache pas que le Bayern d'aujourd'hui de 2022 c'est un peu moins familial quand j'arrive au Bayern il y a 90 employés hors joueurs hors staff technique dans les bureaux il y a 90 employés aujourd'hui il y en a 1000 donc c'est difficile de parler de famille quand le club se développe autant mais vraiment de la période 2000 à 2009 c'était magique mais à cette époque-là il y a beaucoup de titres nationaux pour le Bayern mais ce n'est pas aussi systématique qu'aujourd'hui est-ce que toi tu as senti de par le discours des dirigeants le discours des joueurs qui étaient déjà présents au club qu'il y avait une remise en question un petit peu du club du fonctionnement et du pourquoi ils devaient partager le titre un peu trop souvent non alors c'est extrêmement simple à comprendre ça tient dans une chose le nouveau stade le Bayern il faut savoir que le Bayern a fait construire un nouveau stade ils sont propriétaires de leur stade ils ne le louent pas ils sont propriétaires de leur stade qui au début ils devaient le faire construire avec le club de Munich du 160 qui malheureusement a eu de gros déboires très rapidement du coup le club s'est retrouvé à devoir on va dire payer un stade qui a coûté à peu près 400 millions d'euros avec leur front propre quand moi je suis arrivé c'est là où le projet de construction du stade a commencé pour la livraison je crois que c'était en 2005 ou 2006 donc pendant 6 ans les investissements du club sur des nouveaux joueurs étaient très faibles donc tu ne pouvais pas avoir une compétitivité comme tu as aujourd'hui aujourd'hui le Bayern est capable de mettre 3, 4, 5 fois plus que tous les autres clubs allemands dans des transferts ce n'était pas le cas à mon époque à mon époque on était je dirais encore dans la construction du grand Bayern même si on était déjà grand parce qu'on a gagné la Champions League il ne faut pas l'oublier sur mes 9 ans je crois que j'ai gagné 5 ou 6 titres de champion d'Allemagne des coupes d'Allemagne donc il y avait il y a quand même des titres qui venaient régulièrement même si là ça fait 10 ans je crois qu'ils gagnent 10 fois de suite mais les années de 2000 à 2010 ont servi à construire le Bayern de 2010 à 2022 et ne t'inquiète pas en Allemagne ça va durer encore pendant plusieurs années parce que l'écart entre le Bayern et les autres il est très grand dis-moi ce qui change quel est le principal obstacle que tu connais dans les attentes Claude Puel versus attentes Haute-Marie de Felt qu'est-ce qui se passe ? là c'est le jour et la nuit c'est deux mecs que j'adore qui m'ont tellement apporté les deux à des degrés différents Claude je dirais dans ce qu'il était au début et même ce que j'ai vu aussi à Saint-Etienne les derniers temps il est aussi là-dedans il attache beaucoup d'importance au développement du joueur donc beaucoup d'importance au développement aussi du jeune joueur alors que Hitzfeld lui s'en fout que tu aies 20 ans ou que tu aies 35 ans Hitzfeld c'est le manager d'un grand club d'un très grand club lui il est simplement payé pour avoir des résultats immédiats les attentes de l'un et de l'autre étaient complètement différentes Claude attendait que je me développe de façon naturelle ou de façon normale alors que Hitzfeld quand je suis arrivé à Munich les premiers mots qu'il m'a dit j'ai compris que j'allais être titulaire on va dire les 4-5 premières semaines mais que j'avais que ce délai-là pour me mettre au niveau des autres et ça a été dur ? alors non non parfois c'est aussi les autres joueurs qui te rendent meilleur et j'arrive dans un groupe où il y avait Helbert Scholl Kahn Effenberg Lizarazu enfin il y avait des super joueurs il arrive en même temps à Alou parce que quand il arrive il n'est pas le père donc parfois c'est moi je le prenais dans la voiture on allait ensemble dans Munich et tout faire 2-3 conneries comme quand t'es jeune tu sais et Alou arrive la même année il a 17 ans quand il arrive je pense que ce qui m'a fait grandir aussi vite en l'espace de quelques mois quelques semaines quelques mois c'est aussi la qualité des joueurs à côté c'était pas forcément les meilleurs joueurs de leur génération quand je parle d'un point de vue européen mais par contre ils avaient une telle culture de la gagne que moi en l'espace de 4 semaines je suis passé du gamin à celui qui pouvait être capable de faire la gueule à ma femme si je perdais un petit jeu à l'entraînement quand je rentrais à la maison après c'est cette haine de la défaite c'est ça qu'on t'apprend surtout à Munich il faut que tu haïsses la défaite sur ta première saison et là tu me diras aussi si t'as eu le vertige ou pas le parcours en Ligue des Champions la Ligue des Champions que tu découvres à Monaco il est idyllique vous allez au bout vous tapez les gros est-ce que quand vous le vivez et toi en particulier il y a ce sentiment là que c'est l'année ou elle est pour vous le Bayern deux ans avant avait vécu un traumatisme c'est qu'ils ont perdu en finale contre Manchester United et ils gagnaient un 0 à la 89ème et à la 93ème il y a 2-1 donc pour beaucoup de joueurs de l'effectif qui étaient déjà là deux ans avant pour eux c'était une on va dire ils avaient un sentiment de revanche ils étaient prêts à se mettre minables à mourir sur un terrain pour enfin la gagner et moi j'arrive dans cet effectif là avec cette culture de la gagne cette culture tu dois haïr la défaite on n'était pas la meilleure équipe de cette édition de Ligue des Champions t'avais mangé Serre United avec tu vois les 6 joueurs Roy Keane Paul Scholes Beckham Ryan Giggs Scholes et York pour moi c'était eux la meilleure équipe de toute cette Champions League même si aussi il y avait le Real avec Figo Raoul Fernando Hierro Casillas on n'était pas la meilleure équipe mais par contre on était celles qui allaient laisser sa vie sur le terrain pour gagner sur tes stats ce qui est curieux c'est que avant d'arriver au Bayern Munich je ne vois peut-être à tort mais je ne vois aucune passe décisive en temps historique aucune alors que pour moi Willy Sagnol c'est des centres d'une qualité comme ça qui arrivent n'importe où où tu le veux comment est-ce que tu expliques le déclic entre avant Bayern zéro passe décisive après Bayern 7-6 par saison minimum les centres j'en ai bouffé mais bouffé pied droit pied gauche avec des chaussures sans les chaussures ils m'ont tout fait faire là-bas sans les chaussures ah oui mais sans les chaussures c'est comme ça que tu apprends encore à mieux centrer parce que c'est là où c'est ton pied qui ressent vraiment le ballon et puis après la relation technique avec tes partenaires quand tu es plus mature comme j'ai pu l'être après quand je suis arrivé à Munich après je n'ai pas peur d'aller voir Elbert je n'ai pas peur d'aller voir Karsten Yanker je n'ai pas peur d'aller voir Eiffelberg en leur disant quand j'ai le ballon à tel endroit du terrain si jamais je centre le ballon je le mettrai toujours dans la même zone donc moi je ne visais pas forcément des joueurs je visais des zones et les joueurs savaient là où j'allais mettre le ballon ce qui rend on va dire ce qui rend beaucoup plus simple mais c'est vrai que l'entraînement j'en ai bouffé j'en ai bouffé des sens le ballon d'or la dernière fois qu'un Allemand l'a eu c'était Matthias Sammer Dortmund 1986 comment t'expliques toi que le Bayern Munich n'est pas de ballon d'or plus fréquent comment ça se fait que cette cette entité cette image du foot si importante dans le football mondial n'est pas un lauréat du ballon d'or ne serait-ce qu'un tous les 5-6 ans ça fait quand même je ne sais pas 12 ans 13 ans c'est une bataille à deux mais en fait c'est une bataille à deux les gens se sont polarisés là-dessus sur le duel Messi-Ronaldo pour être tout à fait honnête l'année dernière c'est Lionel Messi qu'il a eu par rapport à mes convictions que j'ai dans le football il faut m'expliquer pourquoi 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 est-ce que c'est Lionel Messi qu'il a eu alors qu'il a traversé la saison comme une âme en peine après son départ de Barcelone que Lewandowski ne l'ait pas eu c'est un scandale et que 2013 n'est pas eu c'est un scandale aussi malheureusement je ne suis pas le bon interlocuteur pour toi par rapport au ballon d'or parce que pour moi le foot c'est un sport collectif et que de mettre des récompenses individuelles comme ça le ballon d'or est devenu tellement important je dirais dans le monde du foot aujourd'hui que c'est comme si tu expliquais à tous les joueurs non non le foot ce n'est pas un sport collectif le plus important c'est toi parce que tu vas gagner le ballon d'or à la fin et c'est ça qui me dérange dans le monde d'aujourd'hui c'est pourquoi est-ce qu'il faut toujours le donner à des joueurs offensifs parce que tu es dans une aussi une société avec l'évolution de la société qui est beaucoup sur la forme aujourd'hui le fond on s'y intéresse beaucoup moins on regarde que la forme et un mec qui va marquer 40 buts tu vas dire putain il est super fort alors que tu vas t'être oublié qu'il y a un mec qui lui a fait 25 passes décisées derrière et que sans ce mec là il aurait eu des statistiques d'un joueur lambda comme je dis je suis un peu contre l'américanisation du football où les stats sont importantes les datas sont importantes alors qu'à la base ce qui est important c'est les performances collectives et pour moi le meilleur exemple de l'histoire moderne c'est le Real l'année dernière le Real c'était pas la meilleure équipe en Champions League l'année dernière mais le Real avait un truc le Real avait un truc collectivement ils étaient indestructibles je vais dire aux gens pourquoi je veux aborder ce sujet là quand on t'a demandé de reparler dans tes différentes interviews quand on t'a demandé de reparler du Mondial 2006 et notamment de la finale t'avais exprimé une amertume t'avais exprimé des sentiments difficiles à oublier à pardonner par rapport à la fin à la fin du match avec l'expulsion de Zizou avec la défaite dans les circonstances qu'on connait tous aujourd'hui mais quand j'ai creusé j'ai pas voulu m'arrêter à ça parce que c'est un peu ce qui est resté dans la tête des gens en gros dans la tête des gens c'est Willy Sagnol aime pas Zizou depuis ça et j'ai vu plein de déclarations de toi qui allaient à l'opposé de tout ce que t'avais dit ce jour là est-ce que tu peux me dire ce que ça faisait ce que c'était d'évoluer dans la même équipe que Zinedine Zidane que ce soit sur ou en dehors des terrains en dehors des terrains je veux dire on avait une relation qui était extrêmement proche et sur le terrain je me suis déjà exprimé j'ai même trouvé une phrase en disant c'est un peu comme en fait c'est Dieu qui m'a fait un cadeau voilà c'est Dieu qui m'a fait un cadeau en me permettant de jouer avec lui j'ai jamais joué avec un joueur de ce niveau là même si aujourd'hui les Messi leurs stats ce qu'ils font sur un terrain les Cristiano Ronaldo tout ça mais pour moi la façon dont Zidane était capable de rendre une équipe j'ai vu aucune autre équivalence aucune autre équivalence quand il y a le retour des anciens en 2006 comment est-ce que c'est vécu par vous les joueurs en interne quand on fait rappel à Zidane ne cherche pas tout le monde était heureux c'est vrai ? oui parce qu'on voyait très bien que sans eux on allait quand même se qualifier tu vois parce que dans les qualifications on avait quand même gagné des matchs mais on savait que ça allait être compliqué que ça allait être super compliqué donc le retour le retour des vieux entre guillemets s'était vécu comme un on s'est dit on a retrouvé on retrouve de l'ambition grâce à eux on retrouve de l'ambition au soir de France-Brésil en 2006 l'ambiance dans le groupe c'est quoi ? parce que nous on est en tant que supporter et on est toujours resté en tant que supporter on est resté à Zidane c'est le plus fort les étoiles dans les yeux vous en interne est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous dites on va au bout ? non c'est avant c'est avant qu'on s'est dit qu'on va au bout c'est contre l'Espagne pourquoi à ce moment-là ? pourquoi à ce moment-là précisément ? parce que ça a été notre match le plus abouti contre l'Espagne il y a eu un match collectif de très haut niveau et en fait c'est ce qu'on attendait d'avoir un match référence pour ensuite on savait on savait ce qu'on avait dans les pattes on savait notre potentiel mais il nous manquait ce match référence et après l'Espagne on s'est dit c'est hors de question qu'on s'arrête avant la finale voilà je te ramène au moment qui picote 2006 la finale elle se finit comme on le sait tous alors tu disais dans les interviews précédentes qu'il fait un message d'excuse Zizou t'as pas forcément envie d'écouter à cet instant-là parce que t'as pas la tête à ça t'as mis combien de temps ? à avoir la tête à ça il y a deux choses il y a de la colère parce que parce que son comportement individualiste nous a laissé tomber et il y a de la colère parce que la coupe du monde je l'ai pas soulevée en plus la coupe du monde elle est en Allemagne dans ma deuxième maison je suis anéanti à ce moment-là mais d'amour du foot pas dans la vie bien sûr si un mec avait pris un rouge je dirais parce qu'il avait mis un trop-plein d'agressivité sur le terrain ça n'aurait dérangé personne parce que c'est le football qui est comme ça mais quant à un joueur c'est parce qu'il y a une réaction individuelle épidermique qu'il n'arrive pas à se gérer à gérer ses émotions à gérer son émotion de l'instant à l'instant T mais bien sûr que tu ressens de la colère parce que tu sais que c'est quand même beaucoup plus facile de gagner une coupe du monde à 11 qu'à 10 il y en a plein qui se sont exprimés de manière différente mais moi je peux t'assurer que dans les vestiaires à la fin du match tout le monde avait les boules et en plus on ne perdait pas n'importe quel joueur on avait perdu notre guide parce que Zizou sur le terrain c'était notre guide c'était notre guide technique c'est lui qui décidait si on devait on devait accélérer le jeu ou si on devait le ralentir et donc c'est pour ça que tous les sentiments que tu peux ressentir après s'est exacerbé parce que c'était le mec que tu idolâtrais parce que moi je faisais partie de la génération qui n'avait pas gagné 98 donc moi ce n'est pas ma deuxième qu'on m'a enlevé c'est la seule que j'aurais pu gagner on me l'a enlevé donc forcément que tu ressens de la colère c'est normal dans la période qui suit la colère contre le joueur en l'occurrence Zizou la colère elle disparaît quelques temps après ça Zizou est venu à mon mariage quelques années après on a passé nos diplômes d'entraîneur ensemble moi ça ne changera pas au fait que grâce à lui j'ai joué une finale de coupe du monde que jouer avec lui ça a été une des plus belles expériences de ma vie et que humainement en plus fait partie des plus belles rencontres que j'ai eues dans ma vie quand tu me dis là que tout le monde beaucoup avait les boules rien ne lui a été dit à l'instant T il y a eu le alors je ne sais pas si c'est du respect de la peur de la crainte peu importe ce que c'est d'ailleurs on s'en moque un peu mais il n'y a rien qui lui a été dit à cet instant là tout ce qui aurait pu sortir de ma bouche je l'aurais regretté cinq secondes après donc comme la plupart personne n'a rien dit pas grand chose ou des choses convenues c'est pas grave tout le monde le sait à ce moment là c'est que ça ne sert à rien de parler lui il s'excuse même lui il s'excuse parce qu'il sait de toute façon qu'il ne peut pas faire autrement mais il sait très bien que personne à ce moment là va venir lui taper sur l'épaule en disant c'est pas grave ce sera pour la prochaine parce que la prochaine de toute façon il n'y en a pas et puis on est des hommes des hommes aussi on avait vécu tellement de choses ensemble que ça va on allait gérer ça entre hommes entre guillemets voilà d'accord la dernière question que j'ai à te poser elle te concerne toi et toi uniquement elle est sur ta fin de carrière j'ai pas ce souvenir aussi limpide aussi détaillé précis d'une fin de carrière que je peux en avoir avec certains certains joueurs comme Thierry Henry comme voilà où il y a eu des fins de carrière là c'était acté officiellement quand on regarde les notes ton match pro avec le Bayern ça se termine en 2008 et pourtant même toi quand tu me le dis naturellement tu me parles de 2009 alors dis-moi comment tu l'as vu toi ta fin de carrière alors il y a plusieurs choses la première oui cette blessure au genou qui m'a tenu quasiment un an entre 2007 et 2008 éloigné des terrains j'arrive à me remettre juste avant le championnat d'Europe 2008 où la performance globale de l'équipe et ma performance individuelle est catastrophique avec le recul si j'avais eu on va dire l'expérience d'aujourd'hui d'homme d'aujourd'hui je ne l'aurais pas joué ce championnat d'Europe je pense que c'est plus c'était une question de fierté j'ai voulu en faire une fierté de pouvoir arriver à me remettre à temps pour le championnat d'Europe alors oui j'ai pu jouer mais physiquement il me manquait beaucoup de choses pour y arriver et quand je reviens au Bayern après le championnat d'Europe je dois faire un ou deux matchs amicaux et j'ai une rupture du tendon d'Achille mais comme j'avais déjà arrêté un an à cause du genou on m'a annoncé que ça allait être encore un an d'arrêt donc ce que j'ai fait j'ai fait ma rééducation et en fin de rééducation j'ai arrêté le foot tout simplement parce que je savais qu'après ça je ne serais jamais revenu au niveau que j'étais avant et pour moi c'était hors de question de jouer les prolongations au détriment peut-être des clubs au détriment peut-être de partenaires sur un terrain ça pour moi c'était hors de question et comme je suis arrivé dans le foot comme on l'a dit au début de l'émission un petit peu je ne vais pas dire sur la pointe des pieds mais de manière très discrète j'ai voulu que ça se termine exactement de la même façon je n'ai pas voulu faire bien que le club me l'ait proposé je n'ai pas voulu faire de jubilé parce que pour moi ce n'était pas moi qui étais important c'est le foot qui est important et le foot il continue et il y a d'autres Sagnol et il y a d'autres Zidane et il y a d'autres Messi et il y a d'autres Barthez et il y a d'autres et c'est ça pour moi faire un jubilé c'est dire j'arrête le foot mais moi je n'arrêtais pas le foot parce que moi je savais que de toute façon après j'allais revenir dans le foot et que tu sois sur le terrain sur un banc ou en discuter devant une télé ou à diriger un club c'est dans le foot c'est pareil et donc pour moi je n'avais pas envie de dire au revoir au foot puisque je savais que j'allais revenir Willy merci merci beaucoup je me suis régalé franchement c'était top j'espère que ça a été le cas de tout le monde on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview même heure même endroit et avec des histoires toujours plus folles allez ciao on se retrouve on se retrouve